C'est une semaine décisive qui débute pour la réforme des retraites. La décision du Conseil constitutionnel sur le texte est attendue pour vendredi. Jacques Serret avec nous, bonjour Jacques. Bonjour. En attendant cette échéance, une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron va consacrer une partie de la semaine aux questions internationales. Oui, après la Chine la semaine dernière, Emmanuel Macron va de nouveau s'envoler à l'étranger. Le chef de l'État sera demain et mercredi aux Pays-Bas pour une visite d'État. Pendant ce temps, Elisabeth Borne conclura ses consultations politiques. La première ministre recevra Marine Le Pen demain à Matignon. Puis mercredi, les représentants des collectivités locales d'ultimes réunions avant le Conseil des ministres de la semaine qui aura lieu jeudi à l'Élysée. Alors que se déroulera partout en France la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndical. Des grèves, des manifestations à la veille de ce vendredi 14 avril qui s'annonce décisif. Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la réforme des retraites. Censure partielle ou totale. La décision des sages tant attendue pourrait dessiner la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans tous les cas, le chef de l'État devrait très prochainement prendre la parole devant les Français vraisemblablement autour du 17 avril en début de semaine prochaine. Merci beaucoup Jacques. Jacques Serret, Service politique d'Europe.